Un rôle un petit peu plus sombre, c'est le cas dans le prochain film dans lequel vous jouez, que ça va être le 10 juin. Un joli titre. Le 10 juin, donc ça c'est sombre, vous pouvez nous en parler un petit peu de ce personnage ? C'est un premier film d'un jeune réalisateur qui s'appelle Farah Sen, qui m'a envoyé ce film il y a 6 ans. Entre le moment où il me l'a envoyé et le moment où il va sortir le 10 juin, c'est donc passé 7 ans. Ça a été très long, ça a été une aventure collégiale. Et c'est l'histoire de 10 personnages liés par un fil invisible qui est le destin. Et qui l'espace d'une journée et d'une soirée vont se retrouver pour certains. Ça va être un accomplissement, pour d'autres ça va être destructeur. Mon personnage est plutôt du côté sombre de ces retrouvailles. C'est un flic qui vit avec une femme extrêmement dépressive, qui cache un très lourd secret. Et il s'occupe seul de son fils, il se pose des questions sur son métier, sur sa vie d'homme. Et pour lui évidemment l'issue sera un peu plus compliquée que pour d'autres. Mais c'est un film assez... Ça va être assez jouissif pour vous de jouer ce personnage sombre alors qu'on vous a connu plutôt dans l'humour. Oui mais j'aime bien les deux. Sur France Télévisions j'ai eu la chance de jouer plein de personnages différents. J'aime bien pouvoir passer de l'heure qu'on me le propose, d'un personnage plus tragique. Mais j'aime toujours fondamentalement la comédie Sophie. Donc ça sort le 10 juin, être.